bonjour c'est Colette voilà j'espère que tout le monde se porte bien alors moi ça va voilà je vais bien alors chose promise chose due donc je suis donc sur youtube voilà pour cette vidéo voilà alors le thème de ce soir c'est donc l'attribution du prix du prix donc du prix Goncourt voilà aux jeunes romanciers du du sénégal voilà mohamed goudard à sarr voilà le prix donc obtenu donc cette semaine donc mardi ou mercredi voilà qui qui bien sûr donc nous remplit de fierté alors c'est une date je pense qui qui va rester qui va rester gravée puisque il y a à peu près un siècle donc en 1921 donc le romancier antillais rené marrant donc était également récompensé donc pour son roman donc batouala qui dénonçait bien sûr l'administration coloniale de l'époque dans l'ouban guichari française donc la zone cent africaine donc à peu près on va dire aujourd'hui en république cent africaine voilà donc les tribulations d'un chef d'un chef local de l'époque batouala etc face au à l'administration donc coloniale bien sûr ça a été un événement un événement extrêmement important pour rené marrant vous vous rendez compte donc à l'époque rené marrant donc qui est né donc à fort de france donc le 5 novembre 1887 il est mort à paris donc le 9 mai 1960 voilà voilà donc c'est vrai que de ce temps là lui il a vécu donc on va dire en pleine en pleine période coloniale c'était donc l'occasion pour lui vraiment d'évoquer les problèmes que posait donc la colonisation avec notamment donc tous ses dysfonctionnements voilà mais ce n'est pas donc le thème de la vidéo le thème de la vidéo c'est bien sûr l'attribution un siècle après donc de ce même prix de ce prestigieux prix littéraire qui est donc le prix Goncourt à un jeune écrivain d'origine sénégalais voilà qui est né donc le 20 juin 1990 donc à Djourbel Djourbel donc une ville au centre donc du Sénégal alors qui est ce lauréat donc Mohamed Moudarsar alors Mohamed Moudarsar donc étant jeune sénégalais voilà donc dont ici d'une famille nombreuse son papa donc est médecin donc voilà il est issu on va dire donc d'une famille on va dire voilà voilà de on va dire je ne vous dirai pas modeste mais je veux dire quand même bon son papa est médecin ça veut dire que quand même bon voilà voilà c'est une famille on va dire moyenne quoi voilà donc il est il fait ses études secondaires au prix tanné militaire donc de de Saint-Louis du Sénégal il vient donc en France pour préparer donc ses classes préparatoires au lycée Pierre Dailly donc de Compiègne et intègre l'école des hautes études en sciences sociales le HESS voilà ses recherches portent donc sur Léopold Sédard Senghor donc grand écrivain sénégalais premier président de la république du Sénégal voilà mais il interrompt donc sa thèse au moment où il se met donc à écrire puisque voilà il souhaite il souhaite se lancer donc dans dans l'écriture alors ils sont premier roman Terre Sainte Sainte donc S C-E-I-N-T-E donc décrit donc la vie d'une petite ville sahélienne fictive mis sous la coupe de milices islamiques djihadistes et reçoit en 2015 le prix à Amadou Kuruma Amadou Kuruma qui est un grand écrivain ouest-africain décédé donc il y a quelques années voilà au salon donc du livre de Genève donc en Suisse et reçoit également le grand prix donc du roman métis de Saint-Denis de la Réunion et le prix du roman métis donc des lycéens voilà au jeu de la francophonie de 2017 il reçoit donc la médaille de bronze dans la catégorie littérature pour sa nouvelle d'Inde et son second roman Silence du coeur donc portrait du quotidien de migrants africains en Sicile donc en Italie voilà ce second roman donc Silence du coeur coeur avec C-H E-U-R voilà le coeur donc voilà qui est donc le prix littéraire Littérature Monde du festival Étonnant Voyageurs de Saint-Malo et le prix donc du roman métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis en 2018 voilà Mohamed Moudarsar et par ailleurs l'un des 10 co-auteurs de l'ouvrage collectif Politisez-vous donc c'est un essai auquel ont également contribué Amadou Khan et Fari Ndaoua voilà ce mois-ci donc en novembre donc cette semaine voilà il reçoit donc le prix Goncourt pour son roman la plus secrète mémoire donc des des hommes voilà que je vais vous présenter alors il est là j'espère qu'on le voit voilà prix Goncourt 2021 c'est un grand honneur c'est vrai pour la littérature africaine surtout que Mohamed Goudarsar donc est trentenaire donc il est né en 1990 il a 31 ans c'est un jeune romancier donc brillant au brillant à la brillante carrière en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on lui souhaite donc obtenir donc ce prestigieux prix littéraire à un âge aussi jeune ça ça promet en tout cas pour pour les prochaines pour les prochaines pour les prochaines années et surtout j'espère que il y aura également donc beaucoup vraiment d'émolition par par rapport donc aux jeunes aux jeunes auteurs aux jeunes auteurs donc africains d'expression française alors de quoi parle donc ce roman je vais vous lire donc un petit un petit résumé voilà pour ceux qui veulent pour ceux qui 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 souhaitent s'imprégner bon moi je ne l'ai pas encore je ne l'ai pas encore tout à fait commencé j'ai lu quelques passages mais j'aurai l'occasion donc de revenir vers vous alors en 2018 diegan latir faille un jeune écrivain sénégalais découvre à paris un livre mythique paru en 1938 voilà le labyrinthe de l'inhumain on a perdu la trace de son auteur qualifié de son temps de rimbo nègre depuis le scandale que déclencha l'apparition de son texte diegan s'engage alors fasciné sur la piste du mystérieux tissé élimane où il affronte donc les grandes tragédies que sont le colonialisme et ou la Shoah du Sénégal à la France en passant par l'Argentine quelle vérité l'atteint au centre de ce labyrinthe sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare diegan à paris fréquente un groupe de jeunes auteurs africains tous s'observent discutent boivent font beaucoup l'amour et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil il va surtout s'attacher à deux femmes la sulfureuse siga détentrice donc de secret et la fugace photojournaliste aïda d'une perpétuelle inventivité la plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie ou encore par le désir de dépasser la question du face à face entre Afrique et Occident il est surtout un champ d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel voilà donc pour se résumer voilà de de ce livre alors il n'y a pas Je me demande juste un petit instant, s'il vous plaît, merci. Là, pour l'instant, il n'y a personne, mais je pensais que j'allais pouvoir l'avoir sur un moment. Voilà. Merci. 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 Coucou. Alors. Merci. 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 Je suis en train de lire en même temps les commentaires. bon. Merci. 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 Préindépendance. Voilà. Alors, il a obtenu donc le prix Renault d'eau en 1968 pour son roman, le devoir donc de violence, qui au départ avait été bien accueilli par la critique, mais par la suite il aurait, il a été accusé donc de plagiat. Apparemment, l'écrivain aurait pioché sur plusieurs œuvres de cette période, années 50, années 60. Et bien sûr, ça a détruit sa carrière puisque c'est un homme qui est rentré chez lui au Mali. Il n'a plus jamais refait parler de lui. Il est décédé, complètement oublié, complètement dans l'anonymat la plus totale en 2017. Voilà, donc c'est un hommage en quelque sorte que lui rend Mohamed Mboudarsar en évoquant la mémoire de Yombo Weligem. Voilà, un garçon très brillant. À l'époque, il avait 28 ans, simplement, quand il a obtenu ce prix, ce prix Renaudot. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, c'est une manière vraiment de rendre hommage à cet écrivain, aujourd'hui complètement tombé dans l'oubli et pourtant qui a obtenu le prix Renaudot il y a à peu près 50 ans maintenant. Donc en 1968, mais bon, après des accusations, malheureusement de plagiat, il est complètement tombé dans l'oubli. Voilà, alors je vais juste essayer de faire... Demande juste un instant, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je reviens. Les amis, je voulais faire un petit partage, voir un peu et tout ça. Donc apparemment, il n'y a toujours personne. Je me demandais s'il n'y avait pas un petit souci. Je vous demande juste un instant, merci. J'espère que, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai fait quelques partages. Donc, le thème du jour, le nouveau prix Goncourt, donc attribué aux jeunes romanciers sénégalais. Mohamed Moudarsar, voilà, promis bien sûr un brillant avenir littéraire. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo, donc, vous a plu, les amis. Et je vous dis donc à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501